Donc bonjour à tous, on se retrouve pour notre troisième interview, aujourd'hui avec Louis Pérez, donc je te laisse te présenter en quelques mots si ça ne te dérange pas. Je m'appelle Louis Pérez comme tu l'as dit, 25 ans, actuellement je joue à Tucson dans l'Arizona, en USL League One, et je suis footballeur professionnel depuis deux ans. C'est si, à dire quand même footballeur professionnel, ça fait plaisir, ça fait partie des trucs qui font plaisir, on a le derrière, mais on a aussi les bons côtés, ça, c'est vrai, c'est clair. Après c'est récent quand même, deux ans, on va en revenir, c'est un beau parcours quand même pour y arriver. Oui, c'est une fierté, c'est clair, clair et net. Donc on va commencer tout de suite par le vif du sujet, donc tu es allé aux Etats-Unis, c'est pour ça qu'on est là surtout aujourd'hui, comment est venue ton envie de partir en Amérique, comment ça s'est fait, comment ça s'est déroulé, on sait que justement on l'a vu dans deux interviews, nous, avec Pierre et Robin, donc c'était souvent des intervenants qui venaient dans les centres de formation pour un peu raconter comment se déroulait le soccer en Amérique, ils réalisaient certains tests. Comment toi ça s'est déroulé finalement au centre de formation de Troyes ? Comme tu l'as dit, j'étais au centre de l'ESTAG de Troyes, j'ai passé trois ans là-bas, et donc ma dernière année, ils voulaient me conserver, mais tu sais, tu ne signes pas pro, il y a certains amis qui signent pro, d'autres qui ne signent pas pro, puis tu vois aussi surtout les plus jeunes qui commencent à signer pro, donc tu sens un peu que ta chance est tournée, enfin ce n'est pas ta chance, mais tu sens que tu ne vas pas forcément signer pro, en tout cas pas ici. Et donc oui, les intervenants de FFF USA étaient passés au centre à Troyes, mais moi, c'est mon père qui m'en avait parlé, qui avait cette idée de faire les doubles études, parce que lui a fait ses études aux États-Unis aussi, quand il était bien plus jeune, et oui, il m'en avait parlé, et il m'avait inscrit au showcase, et il ne m'avait même pas inscrit via l'intervenant qui était venu au centre, il m'avait inscrit vers le truc général, comme n'importe quel joueur qui n'est pas forcément en centre qui pouvait s'inscrire. Et donc au final, j'y suis allé, je suis allé à un showcase à Clairefontaine, pardon, et c'est comme ça que, mais honnêtement, je te parle honnêtement, je n'avais pas spécialement l'envie d'aller là-bas, mais c'était dans le moment où je faisais ma transition entre j'avais pas trop envie de continuer avec les stacks, et même les stacks, tu vois, ils disaient, bon, on va le garder pour une année en plus pour la réserve, mais pour aller plus haut, tu vois, est-ce que ça va le faire ? Tu vois, quand ils commencent à se poser ce genre de questions, au final, tu ne sens plus le club qui est derrière toi, et bon, tu commences à dire que c'est un peu compliqué, et voilà, surtout, tu vois les jeunes, comme je t'ai expliqué, je fais ce hockey, ça se passe bien, pas mal d'universités reviennent vers moi, et puis voilà, j'ai décidé de m'envoler, parce que c'est le cas de le dire, de m'envoler pour les États-Unis. Ouais, donc en fait, t'étais là, tu ne savais pas trop ce qui allait arriver, au final, tu te posais des questions aussi, je pense, et puis même si tu n'avais pas forcément envie de partir au début, voilà, ton père te l'a bien vendu, je pense, aussi, et puis c'est sûr qu'après, voilà, au bout d'un moment, il faut prendre des risques, prendre des initiatives, et c'est ce que tu as fait. Ça, puis tu vois, c'était un moment où tu arrivais à une détection, tu sais, c'est un autre élan, tu sais, t'es plus, ah, t'es dans ta tête, et est-ce que je vais rester là, est-ce que je vais faire ci, ils ne veulent plus de moi, ils ne veulent plus de ça, et puis là, c'était une détection, c'était le moyen d'aller mettre ma tête un peu, tu vois, de penser à autre chose, et un peu de compétition, tu sais, de l'extérieur, voire aussi, parce que c'est une réalité, quand tu sors du centre de formation, que tu retournes dans le football amateur, c'est compliqué, hein, puis l'entraînement tous les jours, enfin, je suppose qu'il y a déjà pas mal de joueurs qui ont dû t'en parler, tu vois, et voilà, j'avais envie de voir ce qu'il y avait à l'extérieur, et le premier truc qui arrivait, c'est ce showcase-là, tu vois, c'était, j'ai été en contact avec des clubs de N2, enfin, à l'époque, c'était CFA, j'ai discuté avec des clubs de CFA qui sont autour de chez moi, et comme je te dis, le showcase, et puis ça s'est bien passé, et puis ils discutaient avec l'université, et puis tu commences à te prendre au jeu, tu commences à te dire, on peut te projeter là-bas, parler anglais, et puis tu vois, et puis au final, ça s'est passé comme ça aussi, je suis parti avec un ami à moi qui s'appelait Atabu, Atabu Barry, et qui a fait Bordeaux puis les Stacks aussi, un an, et c'est aussi un ami en France que j'ai grandi avec lui, on vient du même endroit de Paris, et au final, on a décidé de partir tous les deux, donc au final, tu vois, c'était vraiment, il y avait une good vibe, et puis voilà, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, donc... T'as pris l'opportunité, quoi. Après, exactement, après c'est l'opportunité, tu joues bien, t'as un peu de chance, un peu de réussite, et puis voilà, ça le fait. Surtout qu'en plus, c'est la détection, je pense qu'il n'y avait que des joueurs dans ton cas, c'était que des joueurs qui hésitaient entre leur avenir, ils hésitaient, ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire plus tard, et ils avaient des doutes sur le fait de devenir professionnel, quoi. Non, non, c'est ça, cette détection-là, parce que je fais faire ça, on fait énormément tous les ans, et cette détection-là, elle a été faite pour les joueurs de centres de formation. OK, donc tu n'aurais pas pu rentrer si tu étais en niveau amateur. C'est ça, je pense qu'il doit apporter deux, trois exceptions, où ils font venir des joueurs de clubs amateurs qui ont performé sur les présidentes détections, mais celle-là, ils l'appellent, entre guillemets, la finale, où ils font venir vraiment tous les mecs de centres de formation, et justement, il me semble qu'il y avait quand même quelques mecs de clubs amateurs qui sont venus et qui ont aussi la chance de partir aux États-Unis, parce qu'après, c'est vraiment des opportunités, et puis tu es bon, tu es pris, un mec qui t'aime bien, tu es pris, tu vois, c'est comme tu as dit, des opportunités après. Ça va. Donc, au final, tu arrives là-bas, culture différente, langue différente, tu ne connais personne, mais au final, ça va, parce que tu es avec ton pote, comme tu l'as dit, ton père, est-ce qu'il t'a accompagné au début ? Je ne sais pas, mais c'est complètement différent, quoi. Comment ça se passe, tes débuts là-bas ? C'est... comme tu l'as dit, la culture, c'est quelque chose, tu vois. Tu as les premiers mois, c'est trop cool, tu découvres, et puis après, tu es un peu le blues, un peu, tu vois, la France te manque, mais le plus dur, c'était la langue. Le plus dur, c'était vraiment la langue où tu ne peux pas t'exprimer comme tu veux. J'ai eu une grande chance, enfin, le fait d'avoir un ami à moi, de pouvoir parler français, puis de pouvoir se soutenir, au début, on avait souvent les mêmes classes aussi, parce qu'on vient du même système, on a pris le même, tu vois, major, histoire de pouvoir rester ensemble. Mais ouais, ouais, le début, les entraînements, enfin, c'est des beaux souvenirs, là, quand je y repense, c'était pas évident, justement pas, mais c'était... ça valait le coup, tu vois, ça t'ouvre l'esprit, ça te permet de découvrir plein de choses sur toi, et aussi sur le pays, sur la langue, enfin, plein, plein de choses. Ouais, et puis mine de rien, quand t'arrives, c'est un peu le rêve américain, t'as aussi les infrastructures, tu... Enfin, je me doute, hein, tu vois quelque chose d'hors norme, c'est tout t'es mis en tes conditions, enfin, tout est fait pour que tu réussisses, au final, ça a des étonnements dans les yeux, quand t'arrives. Ah ouais, ça c'était... Ah ça c'est le choc, mais dans le bon sens du terme, il y a eu la langue de la culture qui est un peu difficile, mais le... Pour contextualiser mon université à laquelle je suis allé, UCF, Central Florida, donc à Orlando, en Floride, mais Central Florida, et c'est 75 000, 76 000 étudiants, donc la plus grande, ou la deuxième plus grande des États-Unis. Ah, ok, ok. Ouais, 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 elle est gigantesque, et c'est des infrastructures de malades. C'est compliqué de décrire avec des mots, mais terrain magnifique, pelouse, nickel, les vestiaires, ils viennent d'en faire des tout neufs, alors déjà avant c'était bien, mais ils viennent d'en faire des tout neufs, les gens qui t'amènent de l'eau à l'entraînement, enfin, c'est... Tout ça, c'est des détails, on a une cafété juste pour les athlètes, donc football américain, baseball, soccer, comme ils l'appellent ici, tous les sports, et tu vas, tu manges tout ce que tu veux, ils te préparent, t'as un buffet de salade, un buffet de pâtes, un buffet de burgers, enfin, t'as un buffet de n'importe quoi, et enfin, c'est vraiment des... C'est compliqué de dire, d'écrire avec des mots, mais c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable, honnêtement. Sur le moment, c'est un choc, en fait. Ouais, ouais, sur le moment, sur le moment, tu te dis, mais c'est fou que c'est même pas le sport le plus développé, et qu'au final, t'arrives et tu t'es... Professionnel, en fait. C'était mieux que les infrastructures, que les pros avaient à l'estat, que j'ai pu côtoyer pendant quelques années, et tu te rends compte que c'est même bien mieux, c'est-à-dire que ça doit être vraiment... C'est des top infrastructures, ils te mettent dans des conditions plus qu'idéales, c'est incroyable, incroyable, honnêtement. Tout est mis en oeuvre pour que tu réussisses. Et puis aussi, après, c'est pas forcément que pour vous, mais souvent, quand on veut venir des joueurs d'Europe et tout, on cherche aussi à mettre en confiance, etc. Après, là, Serge, je parle autre que des infrastructures, parce que je me doute que ces infrastructures, c'est pas que pour toi, c'est pour tout le monde. Mais après, je me doute qu'il y a certaines personnes qui doivent te suivre, être là pour t'aider, pour te mettre en position. Les advisors, les coachs aussi, qui sont dans le suivi. Mais comme tu as dit, tu vois, c'est un peu si tu prends l'image d'un club qui va recruter un étranger qui va faire venir, par exemple, je te dis une bêtise, un joueur brésilien pour X millions d'euros, ils vont essayer de le mettre dans les meilleures conditions. Ils vont essayer de l'aider, ils vont essayer, ils vont le mettre, comme tu as dit, le mettre en confiance et tout ça. Donc oui, on a eu aussi ce petit « plus », où tu voyais qu'ils étaient vraiment attentionnés avec nous. Et comme tu as dit, la confiance, nous mettre dans les meilleures conditions pour qu'au final, sur le terrain, on puisse performer le plus rapidement possible. C'est ça, un joueur en confiance, un joueur qui performe. De toute façon, il n'y a pas de… La confiance, elle est primordiale dans notre job, comme dans beaucoup de jobs, mais surtout dans nous. Du coup, tu arrives chez les Knights, donc près d'Orlando, en Floride, c'est ça ? C'est ça. Donc, comment se sont passés tes débuts dans ce club ? Donc, au niveau sportif, etc. Les gens que tu as côtoyés, l'arrivée dans le club avec l'effectif, comment ça s'est passé au final ? Donc, comme je t'ai dit, au début, il y avait cette barrière dans la langue. Donc, on arrive, il y a une espèce de pré-saison qui est un peu différente. Donc, tu ne peux pas t'entraîner avec les coachs parce qu'il y a des règles entières, respecter un certain temps. Ça, c'est vraiment leur culture à eux de l'université. Mais donc, on rentre à ce petit mois où tu fais beaucoup de travail physique, énormément, même de travail physique. En Floride, il fait 35 degrés, voire 40 degrés avec 75 % d'humidité. Donc, au début, j'ai surtout dû m'adapter à ça aussi. C'est ça, c'était terrible. Les premiers mois où tu crampes, tu fais du travail physique et tu commences à cramper parce que tu perds trop d'eau. Enfin, tu vois, c'est des trucs, il faut commencer à s'adapter et tout. Mais ça se passe bien. Ma première saison, on finit deuxième. On ne fait pas un très bon début. On finit très, très bien. Je crois qu'on a dix matchs sans défaite, huit victoires d'affilée. On fait une bonne saison, mais ce n'était pas encore la meilleure. On sentait qu'il y avait pas mal encore de trous dans l'équipe, tu sais, de joueurs à remplacer, voire à changer de position, de poste, pardon. Et ma deuxième saison, c'est là où on a commencé à performer, à très, très bien performer. Et on finit champion. On finit même co-champion, il me semble. On finit premier, mais co-champion là-bas aussi, c'est une règle. Si tu es égalité, tu es co-champion. Il n'y a pas de différence de but. Et ma troisième année, on gagne le championnat. Et je n'ai pas fait de quatrième année à cause du Covid. Et j'ai signé pro dans la foulée. Mais globalement, c'était un succès total parce qu'on a tous les championnats que j'ai joués, je les ai gagnés à part le premier. OK. Donc, c'est trois belles années. Ces trois années, quand tu arrives là-bas, tu ne peux pas rêver mieux au final. Non, non, non. C'est un très bon choix. C'était un très bon choix. Comme tu as dit, c'était un risque parce que tu pars dans l'inconnu. Mais c'était, quand je fais le résumé et que je repense, oui, c'était un... Je ne pouvais pas rêver mieux. C'était un très, très bon endroit pour moi. On va faire un petit bout dans le passé. Donc, tu es né à Paris. Tu rejoins le centre de formation du PSG à l'âge de 10 ans. Donc, un PSG avec des objectifs aussi grandissant avec l'arrivée du Qatar. Je ne vais pas tout expliquer. Donc, à seulement 10 ans, quand tu arrives au centre de formation du PSG, tu te vois pro au PSG ? Est-ce que tu te vois pro déjà plus tard ? À l'époque, ce n'était pas encore au centre de formation. Tu sais, c'est quand tu arrives en jeune. Tu es en jeune. Donc, tu vas te battre pour une place en pré-formation. C'était comme ça. Si je te recontextualise bien. Mais comme tu l'as dit, tu joues pour le PSG. Tu as le maillot. Les autres équipes se donnent mais à 2000 %. Je joue aussi avec des très bons joueurs. Mais des très, très bons joueurs. J'ai joué avec Faudet Balotouré qui joue à l'AC Milan maintenant. Il y a énormément. Il y a Harold Voyer qui est en national qui vient de signer au Mans. qui a fait un parcours aussi en national. Et là, je t'en cite vraiment deux ou trois des joueurs qui je me souviens très, très bien. Mais il y en a énormément. Wilfried Kanga qui était à Angers. Je ne sais plus où il est maintenant. Il y en a énormément, énormément de joueurs que j'ai croisés. Qu'est-ce que tu veux faire une coucou ? Fais-toi aussi de ces joueurs qui jouent à l'Ipsic maintenant. Donc, tu joues avec ces mecs-là qui, eux, sont vraiment au-dessus. Tu joues à l'AC. Tu gagnes tous les matchs. Tu gagnes même des matchs 20-0, 28-0. Oui, tu te vois. Je ne dirais pas pro à ce moment-là. Je ne me voyais pas pro, mais je me voyais... Tu commences à faire. C'est ce que je veux faire de ma vie. C'est ça que je veux faire. Tu vas aux entraînements. C'est la compète. Les entraînements sont... C'est un très, très haut niveau. Les entraînements sont même plus durs que les matchs. Honnêtement, tu te dis oui, c'est ça que je veux faire. À cet âge-là, je commençais à me dire c'est ça que je veux faire. Et puis aussi, je voyais que j'étais plutôt pas mal aussi. Je voyais que ça se passait bien pour moi, que ces mecs-là étaient très, très forts. Alors oui, ils étaient un tout au-dessus. Mais tu vois, j'arrivais à suivre. Je n'étais pas ridicule. Là, ce n'est pas par hasard aussi. Donc voilà. Tu fais partie du groupe. Donc au final, plusieurs années après ça, quatre ans précisément, tu es mis à l'écart en 2011. Tu vas faire un petit passage à Poissy un an. Tu vas te rappeler. Donc finalement, après cette seule année à Poissy, tu vas être rappelé par le PSG ou tu vas ensuite être non conservé à l'âge de tes 16 ans. Donc racons-nous ce passage. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à 14, 15, 16 ans quand tu vis toutes ces étapes parce que ça fait quand même beaucoup de choses à suivre, beaucoup de choses à vivre ? Oui, j'ai fait trois ans à Poissy. Donc j'ai fait un, j'ai fait depuis 10 ans jusqu'à, comme tu as dit, 14 ans, il me semble, au PSG. Ensuite, trois ans à Poissy. Ensuite, j'ai refait une année au PSG. Mais si je te raconte, je ne suis pas pris en pré-formation. Justement, ça s'est joué entre... À l'époque, c'était Harold ou moi. Tu vois, c'était... Mais encore une fois, je ne l'ai pas mal pris. C'était vraiment de très bons joueurs. De très, très bons joueurs et qui, je pense, à ce moment-là, étaient, je ne dirais pas un ton au-dessus de moi, mais qui étaient de très bons joueurs. Mais c'est le premier échec, on va dire, de ma vie de footballeur. Donc là, tu te dis, bon, tu vois ces mecs partir, pré-formation. Donc eux, ils rentrent vraiment dans l'entité PSG. Tu as les équipements, ils font les tournois incroyables. Tu vois, tu vois des mecs qui commencent à être présélectionnés en équipe de France. Tu vois, les présélections 8-15. Tu commences à te dire, bon, malheureusement, je ne suis pas un d'entre eux. Donc, je décide de partir à Poissy, qui est un club juste à côté de chez moi. Bon, le PSG est à côté de chez moi. Moi, j'habite juste à côté de Poissy. J'habite une petite ville qui est juste à côté de Poissy. Et donc, je décide de partir à Poissy. Et en fait, j'étais latéral gauche à l'époque au PSG. Et je décide de passer au milieu de terrain quand je suis parti à Poissy. Donc en fait, c'était vraiment un nouveau départ pour moi parce que je me disais, je vais au PSG, je ne vais pas pouvoir changer de poste. Ils me voient comme à ce poste-là. Et tu vois, c'est compliqué de commencer à dire, bah non, je suis en milieu. Parce que là, du coup, tu repasses derrière tous les mecs qui sont au milieu, donc du coup, je passe au milieu à Poissy. Et je fais ces trois ans qui m'ont énormément servi, énormément servi pour me développer plus en dehors du terrain que sur le terrain. Parce que c'était, bah, tu n'as plus que trois entraînements par semaine. Tu dois venir et te battre. Les niveaux sont forcément un peu moins bons, mais j'ai découvert énormément avec les gens autour de moi puisque le PSG, c'était vraiment la compétition de tous les entraînements et puis tu n'étais pas forcément ami avec tout le monde. Mais tu retournes dans le foot amateur et tu vois cette espèce de camaraderie. Et donc, ça s'est très, très bien passé pour moi pendant ces trois années. Et donc, comme tu as dit, je retourne au PSG en 17, en 17 DH. Et, et bah, ça se passe encore mieux. Je ne pensais pas que ça allait se passer aussi bien et ça se passe encore mieux. Et puis, à la fin de l'année, je... Ah, tu vois, là, j'aurais une anecdote pour toi à la fin de l'année, mais au final, je finis par pas signer au PSG étonnamment, à la fin de ce passage à trois, donc tu vas nous en dire un peu plus, tu finis étonnamment recalé avec l'équipe réserve avec l'arrivée du nouveau coach. Donc, à ce moment-là, tu perds le moral, c'est... Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Raconte-nous ça. Celui-là, c'est vraiment... Ce moment-là, c'est vraiment pour moi le plus gros échec que j'ai eu, le moment le plus dur que j'ai eu dans ma carrière entre guillemets de footballeur. C'était ce moment-là qui a été vraiment très compliqué parce que j'arrive à trois. J'arrive tard en centre de formation. J'arrive en 8-18, donc à 17 ans. Et tu vois tous les mecs qui se connaissent déjà depuis 3-4 ans et qui jouent ensemble et qui étaient aussi un très bon groupe. J'y rejoins un très bon groupe et donc, je dois faire mes preuves. Première prépa, très, très dure, mais je fais mes preuves, je me bats et au final, j'arrive à m'imposer pour la première saison. Donc, ça se passe très bien. Je reprends avec la réserve. On était... J'étais le seul 97... Enfin, on était 2-97, pardon, à reprendre avec la réserve. Donc, très, très positif pour moi. Puis, je prends le brassard en 19. Enfin, tu vois, beaucoup de choses très positives pour moi dans ces deux premières années. Et la troisième année, changement de coach, changement de directeur de centre de formation, ma trajectoire qui s'inverse un peu. Tu vois, au final, je commence à plus être appelé avec la réserve. Au final, à un moment donné, aussi, on me retire le brassard en 19. Et ouais, c'est ces moments-là qui sont très, très durs. Au final, tu ne comprends pas trop pourquoi. Mes performances, elles n'étaient pas moins bonnes. Et puis... Et puis, ouais, c'était ces moments-là qui sont vraiment, vraiment, vraiment compliqués. Tu vois, et j'en garde encore un petit goût amer. Je ne suis pas rancunier, mais j'en garde un goût amer parce que moi, j'aurais bien aimé comprendre à ce moment-là pourquoi ça arrivait et qu'on me dise la vérité. Tu vois, même si tu es jeune et que tu vois les... Qu'on me dise la vérité. S'ils avaient voulu parier sur d'autres joueurs qui me le disent, tu vois, en face. Et si je ne suis plus dans les plans du nouveau directeur ou du nouveau coach, c'est dur, mais je l'aurais accepté au final. Et là, au final, je ne m'en ai pas dit. Et donc, pendant un an, j'ai galéré avec des moments où moi aussi, je n'ai pas fait les bons choix, tu vois, où à l'entraînement, je commence à m'énerver, je me prends la tête avec le coach, tu vois. Par exemple, un match, je ne lui serre pas la main parce que je suis énervé, parce que je ne suis pas rentré. Donc, tu vois, c'était une année avec du conflit et au lieu d'être une année où j'ai pris du plaisir, cette année-là, j'ai pris beaucoup moins de plaisir que les autres années. Donc, tu aurais juste aimé avoir des explications et il n'y a pas de poser autant de questions. Exactement. Après, encore une fois, je dis que j'aurais bien aimé avoir des explications, ça se trouve, j'aurais peut-être dû aller directement voir le directeur du centre de formation et lui demander, mais bon, encore une fois, tu vois, j'ai 17, 18 ans, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, d'aller voir le directeur du centre de formation et lui dire, oh, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, ce n'est pas ma personnalité, ce n'est pas moi ça. Tu vois, j'aimais bien aller sur le terrain, travailler le plus dur possible et puis après être récompensé. Mais bon, cette année-là, ce n'était pas le cas, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc moi, j'ai une question. À ce moment-là où tu vis tout ça, est-ce que tu dois toujours déjà signer pro et est-ce que tu dois signer en France ? C'est ce que j'avais en tête. Je ne voyais pas plus loin que la France à ce moment-là. Je me disais, bon, j'ai fait trois ans au centre de formation, j'étais capitaine des 19. À l'époque, j'ai quoi ? J'ai 20 ans. Je me dis, j'ai encore une, voire deux années dans une autre réserve de centre de formation pour montrer au club. Donc je me disais, je vais essayer de trouver un autre centre de formation en espérant qu'il y en a un qui soit intéressé. Donc c'était ça ce que j'avais dans la tête. Donc maintenant, je me voyais vraiment rester en France. En tout cas, ce que j'avais dans la tête, c'était rester en France et rester dans ce milieu pour essayer de signer pro dans un club de Ligue 1 ou Ligue 2, un bon centre de formation. Et donc au final, tu finis par rejoindre l'Amérique et les Knights, comme on l'a vu. Donc ensuite, après ce passage chez les Knights, où tu viens notamment, j'avais remarqué, donc j'ai vu sur plusieurs sites ou quoi, que tu avais pu participer à certains combines, notamment aux combines de Kansas City. Tu avais été aussi supervisé par Dallas. c'est déjà quand même gratifiant. Tu arrives là-bas en si peu de temps, tu vois ces choses-là arriver. À ce moment-là, qu'est-ce que tu as en tête en fait ? Comme tu as dit, après mes bonnes années universitaires, déjà quand je suis arrivé, bien sûr que je pensais à la MLS. Ce n'est pas… j'y pensais, mais je pensais surtout à bien jouer sur le moment. Je voulais reprendre du plaisir, je voulais faire tout ça. Donc au final, une bonne année, deux bonnes années, trois, et comme ma troisième année, je suis appelé à un showcase. Et donc là, tu commences à te dire, bon, au final, peut-être que ça va le faire aussi, tu vois. Je n'avais pas abandonné pour ma rêve de professionnel, parce que sinon, je ne serais pas venu aux Etats-Unis, mais après un échec, tu te dis, est-ce que j'en suis encore capable ? Est-ce que je peux encore y arriver ? Et puis, tu fais les bonnes années, bien sûr, la confiance est bonne, tu es bien, tu es dans ton confort, et puis boum, le choqué s'arrive. Et là, effectivement, tu te dis, bon, peut-être que ça va le faire, tu vois. Il y a eu certaines choses qui se sont passées avant, que je n'ai pas bien fait, qui s'est mal passé, en tout cas pour moi, vis-à-vis d'autres personnes, mais là, bon, je sais ce que j'ai mal fait, entre guillemets, je sais ce que j'ai bien fait dans le passé, bah allez, tu vois, donne tout, et puis, en espérant que tout se fasse bien. Donc ouais, non, à ce moment-là, tu dis, bon, allez, c'est parti, tu vois, là, tu commences à te remettre dedans en mode, allez, tu vois, c'est ma deuxième chance, c'est parti. Voilà, à partir de maintenant, tes objectifs sont concrets, tu sais ce que tu vises, et tu es prêt à tout casser, en fait. C'est ça, en fait, tu vois, quand tu le vois de loin, bon, tu te dis, c'est possible, mais voilà, tu es encore sous la réserve. Quand tu commences à le toucher, c'est différent. Tu commences à faire le showcase, tu vois énormément de recruteurs des clubs, parce que les showcase, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est ce showcase-là, celui de ma première année, pas celui de Kansas City, parce qu'il y avait le COVID, et donc on ne pouvait pas rentrer en contact avec les scouts de MLS ou les coachs ou toutes ces personnes-là, mais celui de l'année d'avant, qui était en Caroline du Nord, il me semble, Caroline du Nord, à NC State, et ce showcase-là, c'était impressionnant. Tu vas dans les grandes salles de conférences, tu vois tous les scouts de passé, tu te dis, wow, en fait, c'est ça, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire, tu te dis. C'est ça, une fois que tu commences à les toucher un peu, tu vois, tu ne peux plus jamais partir. Donc finalement, c'est un réjouissement aussi vis-à-vis du risque que tu as pris de partir là-bas. C'est rassurant au final, en si peu de temps. Oui, non, c'était... C'est les moments qui font du bien, c'est les moments où tu reprends énormément de confiance, énormément de motivation surtout, qui est très très important, la motivation. Oui, c'est des moments clés, tu vois, ça fait partie des moments clés. Ce premier choquesse, par contre, je ne dirais pas qu'il a déclenché parce qu'au final, depuis que je suis tout petit, je me bats pour ça, entre guillemets, depuis que je suis rentré, depuis que je suis au PSG et que tu commences à jouer et te dire c'est ça que je veux faire, au final, tu te bats pour ça, tu veux aller le plus haut possible. Là, quand tu recommences la motivation, je dirais même qu'elle est doublée, entre guillemets, tu vois. Donc, c'est des bonnes performances qui t'ont aussi permis, je crois, d'être réalisé de la draft, si je ne me trompe pas. Oui. C'est donc, même si tu n'as pas été gardé, donc après, voilà, c'est des places limitées, enfin, c'est très compliqué, la draft. Mais c'est quand même quelque chose qui rentre dans ton palmarès, en fait, c'est quelque chose que tu peux noter sur ton CV pour certains clubs, etc. Donc, à la suite de ça, donc, tu rejoins, Pittsburgh, il me trompe. Donc, tu y passes une année, si je ne me trompe pas. Comment ça se passe là-bas ? Alors, Pittsburgh, ma première, enfin, ma première, ma seule année là-bas, c'est, écoute, ça se passe, déjà, ça se passe bien. Moi, je découvre un, j'avais vécu un peu ça avec les stacks où tu côtoies un peu le groupe pro sur et en dehors du terrain. Donc, tu vois, tu côtoies un peu, mais là, tu découvres vraiment, tu fais partie de l'effectif, tu vois, surtout que moi, je suis un international, pardon, comme tu l'as dit, tu vois, les places sont limitées. Donc, du coup, tu vois, je suis, encore une fois, mis en confiance, tu vois, tout ça se passe bien. Au début, ça se passe très, très bien. Je marque, je fais une passe D, je marque deux buts, je fais une passe D en pré-saison, tu vois, en prépa, donc ça se passe vraiment bien. et au final, le coach m'a beaucoup fait jouer latéral gauche. Il jouait un 3, je ne sais plus si c'était un 3-5-2 ou un 3-4, un 3-1, un 4-1, je crois. Et il me fait beaucoup jouer sur le piston gauche. Piston, ouais, ok. Le piston, alors que moi, je suis en milieu de terrain. Après, c'est ma première année en pro, tu vois, je ne suis pas là pour me plaindre, je ne suis pas là pour rechercher des excuses, donc du coup, j'essaie de donner mon maximum. Je marque deux buts, je fais, il me semble, je fais deux passes D, ouais, deux buts, deux passes D, c'est ça. En 26 matchs, c'est quand même pas mal. C'est à 26 matchs, mais je démarre, c'est que huit fois titulaire, tu vois, en fait, je rentre énormément pendant le match. Donc, c'était une année mitigée pour moi parce que c'est à la fois, je découvre le monde professionnel, mais à la fois, je n'ai pas pu vraiment montrer ce que je valais au milieu de terrain, en tout cas. Et donc ? C'était, pour moi, je ne le prends pas comme une mauvaise année, c'était une année, une bonne année pour moi où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. C'est une année, voilà, qui t'a servi pour progresser et pour, voilà, aussi redescendre un peu vis-à-vis des nages où tu étais un peu sur un piédestal quand tu avais tout ça. Tu jouais direct dans le centre de formation, voilà, là, t'arrives à Pittsburgh, tu vois que ça, ça ne va pas être aussi simple, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça, comme tu l'as dit, j'étais sur mon petit confort à UCF, tu vois, où j'étais, on était, il y avait 2, 3, 4 joueurs qui étaient vraiment les joueurs importants de l'équipe et, bah là, tu vois, tu redécouvres, tu dois te rebattre et tout, mais pareil, c'est des trucs qui te donnent énormément de motivation et qui m'ont fait énormément de bien aussi. mais ça s'est bien passé, j'étais très respecté par les joueurs de l'équipe, ils savaient très bien que j'étais un bon joueur et que, voilà, j'étais sur le côté et, encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup, j'ai beaucoup appris, maintenant, je peux jouer sur le côté. Maintenant, t'es polyvalent, voilà, c'est, on apprend et après, on s'adapte aussi. C'est ça. Ensuite, donc, maintenant, on arrive, tu joues désormais, là, à Toxon. Donc, nous, ce passage, au final, tu passes qu'une saison, une saison où, en plus, tu n'as pas prouvé tant que ça vu que tu n'as pas joué beaucoup de matchs titulaires. Comment t'arrives à rejoindre Toxon ? Pendant des matchs où j'ai pu jouer, j'ai pu montrer de bonnes choses et j'ai toujours aussi, entre guillemets, la réputation de mes années universitaires où j'étais vraiment très bon, j'ai été très, très performant et donc, Toxon vient, me propose le contrat et puis, moi, j'ai insisté sur une chose pour venir ici, c'est que je voulais jouer au milieu de terrain. Je voulais pouvoir montrer ce que je veux aller au milieu de terrain et donc, c'est comme ça que je suis venu ici et donc, jusqu'à présent, ça va. Malheureusement, on ne fait pas une très, très bonne saison cette année. On est dernier en ce moment. Tu vois, on n'a pas gagné à la maison encore et tu vois, donc, ce n'est pas tout gros, enfin, ce n'est pas tout gros, ce n'est pas le, le meilleur scénario mais je joue, je fais des bonnes performances, j'ai deux buts et cinq passes décisives. il y a du positif à retenir. Malheureusement, des fois, je me demande si je n'aimerais pas échanger ces passes décisives pour des victoires mais bon, tu vois, c'est comme ça. Je joue, je suis content, je joue bien aussi en ce moment donc, c'est tout ce qui compte pour moi, tu vois, c'est retrouver mon poste du jeu et puis après, tu vois, c'est le fou. Si je performe, je sais que je vais pouvoir remonter rapidement et il y a toujours dans ma tête cette idée de jouer en MLA sachant que j'ai touché du doigt au bout d'un moment vis-à-vis de la drape, vis-à-vis du contact que j'ai eu avec les différents clubs à qui j'ai parlé. Tu vois, je sais que je suis toujours sur leur liste après, il faut être bon, c'est la réalité du terrain. Si tu es bon, en général, tu finis par monter. C'est ça. Et puis après, il faut prouver comme on l'a dit, saisir les opportunités, tenter sa chance. Si on est motivé, on va y arriver. Non, c'est ça. C'est vis-à-vis de mon parcours, tu vois, où ce n'était pas une ascension tout droite comme ça, comme certains joueurs, tu vois, qui ont cette réussite. Maintenant, je sais aussi que tout n'est pas tout rose. Tout ne se passe pas comme prévu. Tu ne peux pas faire un plan et te dire bon. Et si le plan est fort, tu arrêtes et tu baisses la tête et tu t'en fiches. Non. Si justement, tu es prêt à... C'est vraiment ce que tu veux faire et que tu es vraiment motivé pour ça, entre guillemets, peu importe ce qui se passe. Bien sûr, ça fait chier. C'est le mot du vocabulaire mais des fois, ça fait chier. Tu te dis bon, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai échoué à ci, j'ai échoué à ça. Mais au final, si tu apprends et que tu vas toujours de l'avant et que tu es prêt à te battre quoi qu'il arrive, ce n'est jamais un échec. Tu finis toujours par remonter et entre guillemets, toi, te remettre sur pied et boum, tu vas repartir et ça ne peut faire que quelqu'un de plus fort. Et donc, maintenant, voilà, au final, tu dis, tu as côtoyé le monde de la MLS. Là, à 25 ans, on en a parlé hors interview. Ça reste assez jeune et toujours largement possible de rejoindre la MLS. C'est quoi tes objectifs à l'heure actuelle et vises-tu toujours la MLS ? Bien sûr, bien sûr. C'est seulement dire que je n'y pense pas quand je pense au futur de ma carrière. Bien sûr que j'ai envie d'y aller et même retourner en Europe quand je pense vraiment aux grandes ligues en Europe. Si jamais je peux performer en MLS, pourquoi pas ? Sachant que maintenant, la MLS, les gens commencent à la prendre au sérieux. Ça commence à se développer. Ça commence à être une ligue vraiment qui commence entre guillemets à être reconnue pour son niveau. Alors, ce n'est pas encore au niveau des grands championnats européens mais ça va y arriver doucement mais sûrement. Et donc oui, bien sûr que je pense à la MLS mais à moyen terme, ce serait vraiment de devenir un joueur important dans la ligue dans laquelle je suis là pour pouvoir me donner les moyens de dire allez, c'est cette année-là que j'espère faire la transition entre ma ligue et la MLS. Bien sûr. Tadi, tu souhaites aller étape par étape, d'abord t'intégrer dans ton club bien étant titulaire, indiscutable, faire réaliser de bonnes performances, etc. pour ensuite pouvoir prétendre à la MLS en fait. C'est ça, exactement. Et donc aujourd'hui, à Toxon ou même à Pittsburgh, est-ce que tu as déjà eu des approches de certains clubs de MLS, que ce soit même en MLS Next Pro maintenant ? À l'époque de Pittsburgh, non, parce que je ne jouais pas à mon poste et puis c'était compliqué. J'étais performant à Pittsburgh, j'étais performant, mais compliqué de... compliqué. Ma vidéo highlight de la fin d'année, de la fin d'année, c'était vraiment que sur le côté. Tu regardes, tu dis, mais ce mec-là, c'est un intérêt, c'est pas un milieu. C'est compliqué, c'est compliqué de se vendre quand c'est comme ça et là, à Toxon, maintenant, je vais attendre la fin d'année. je suis vraiment au focus. C'est un moment où si on ne commence pas à gagner maintenant, on ne va pas jouer les play-offs et ça va être vraiment une année assez compliquée au niveau des résultats en tout cas. Du coup, c'est vraiment le... Tu vois, même en tant qu'équipe, on commence à se dire ouais, on a eu beaucoup de mal en ce moment, on a eu beaucoup de mal jusqu'au début de la saison et là, maintenant, on fait table rase et on se focus sur les 14 derniers matchs qui nous restent. Donc là, attention aux sollicitations, tu vois, vraiment, je suis focus et puis, quand la fin d'année va arriver, je vais commencer à me dire ouais, bon, alors, qu'est-ce que j'ai avec mes performances, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Est-ce que je reste ici ? Est-ce que j'essaie d'aller autre part ? Là, maintenant, ce n'est pas mon premier objectif. Alors, peut-être que si tu me redemandes ça dans 3-4 mois, je serais capable de te dire s'il y a eu certaines touches. Avec plaisir, on pourra se refaire peut-être une preuve intitérieure pour voir où tu en es maintenant et tout. Il n'y a pas de souci, mais on verra ça. Mais c'est sûr, oui, du coup, tu es en fin de contrat, il me semble, à la fin de l'année, c'est ça ? C'est ça. J'ai une année en option que le club déclenchait à tout moment, donc le club peut décider s'ils veulent me garder ou pas. Et puis, bon, ça se passe bien, donc encore une fois, c'est savoir si moi, je veux vouloir rester, si eux vont vouloir me garder. C'est des discussions que tu as souvent avec les entraîneurs quand tu es en fin de contrat, mais encore une fois, là, pour l'instant, moi, je ne sais pas encore ce que je veux faire puisque je pense vraiment au match qui arrive et je suis vraiment concentré. Je me dis, bon, ce serait sympa de commencer à gagner et de profiter quand tu gagnes. Bizarrement, tout va bien, tout va mieux. C'est clair, c'est normal. Et du coup, je trouve qu'on n'en parle pas aussi, enfin, pas assez, pardon, mais il y a l'US Open Cup, qui est aussi ouverte à vous, qui est vraiment, on voit notamment le parcours du Sacramento avec Luther Archimède, donc je ne sais pas si tu connais qui est en attaque. Oui, arrive au final, et au final, penses-tu pouvoir performer dans cette groupe ? Parce que c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, n'a pas assez de projecteurs et qui pourtant permet de compulser quelques équipes, de créer certaines surprises et de montrer certains joueurs. C'est clair, c'est clair. On a battu une équipe au-dessus de la Ligue cette année et on est arrivés en 30, il me semble qu'on est en 32e cette année et on a perdu contre, je ne me souviens plus trop contre qui on a perdu, mais c'est dommage qu'on avait, comme tu as dit, c'est une belle compétition, c'est comme la Coupe de France quand tu vois les petites surprises et tout et je suis d'accord avec toi, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de lumière entre guillemets sur cette compétition qui est une belle compétition qui permet de regrouper entre guillemets tout soccer des Etats-Unis, tu vois, du meilleur comme jusqu'au le plus bas niveau. Et puis voilà, moi j'ai reçu beaucoup de commentaires de gens qui étaient surpris et de voir des petites équipes à ce niveau-là contrairement qui reconnaissaient finalement la Coupe de France en lieu de l'Open Cup. C'est clair. C'est quelque chose de très similaire. Et donc au final, on va faire un petit tour global. Toi, au niveau du soccer par rapport au football en France, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que t'en tires et comment tu caractériserais aussi le soccer en fait ? Je vais te dire entre guillemets les 2-3 points négatifs, 2-3 points positifs que j'ai par rapport au soccer ici. Je commence par les points négatifs pour finir par les points positifs. Mais ouais, négatif, tu vois ici, il n'y a pas de montée-descente, c'est beaucoup par franchise comme l'NBA, comme l'NFL. Et tu vois, je trouve ça dommage que vis-à-vis de la compétitivité, tu vois, ça gâche un peu. Par exemple, je crois en l'exemple de France, tu vois Saint-Étienne l'année dernière qui galère et qui finit par descendre. Mais au final, tu vois, il y avait cet engouement autour de tous les matchs de Saint-Étienne. Tu vois, il y avait... Bordeaux, regarde Bordeaux cette année. Alors ouais, ils ont vécu une saison catastrophique et pour tous les supporters de Bordeaux, ça devait être une galère. Mais au final, tu vois, il y a cet engouement un peu... Là, je te parle de ceux qui sont descendus, mais maintenant, je regarde ceux qui se battent pour les places européennes. Enfin voilà, tu vois, je trouve ça dommage que je trouve que c'est peut-être pour moi la prochaine étape pour les clubs de soccer aux Etats-Unis de pouvoir instaurer ces montées-descentes et tu vois, de dire si tu as une mauvaise année, bah fais jouer les jeunes et puis l'année prochaine, ça sera meilleur. Tu vois, au final, c'est bien dans un sens pour les jeunes, mais au final, pour la compétitivité, c'est pas terrible. Et un truc que j'aime beaucoup par contre chez eux, c'est qu'il y a cette idée de... Enfin, ils arrivent de faire ça une fête, tu vois. Quand tu vas au stade en France, tout le monde est coach, tu vois, tu vas attendre que des commentaires, que des... Moi, j'ai réfugié aussi, j'ai réfugié ça, tu vois, moi, je peux jouer ici, je peux faire ci, je peux faire ça. Alors qu'ici, tu viens, c'est vraiment, les supporters viennent, c'est une fête, c'est des supporters qui viennent ici pour profiter du spectacle, tu vois, c'est... Ce côté-là, j'aimerais bien aussi des fois en Europe, tu vois, ce soit... Bien sûr, on grandit, on veut tous être footballeurs, donc forcément, tu te rends compte que chez nous, c'est la culture, comme je dis en France, toute l'Europe ou même l'Amérique du Sud, mais au final, tu vois, j'aimerais bien que des fois, tu viennes pour faire la fête aussi et pas que pour regarder qui est nul ou qui est le meilleur, tu vois. Je te règle. Et donc, finalement, au niveau... Par exemple, je sais qu'on m'a souvent dit dans les autres interviews que soccer, c'était un sport très physique qui n'était... Beaucoup de repli défensif, beaucoup d'appels, de courses. Comment, toi, tu vois, en fait, ce soccer et comment tu... Quand tu es arrivé aussi, comment tu t'es adapté, en fait ? Parce que c'est... On m'a souvent dit, voilà, c'était complètement différent, que les débuts étaient très difficiles et que souvent, quand on vient d'Europe, on est... Bon, ça dépend des postes, mais beaucoup plus technique, beaucoup plus dans la vision de jeu, dans le placement, contrairement à, voilà, à de grandes courses, de grands efforts physiques etc. Moi, vis-à-vis de ce... En fait, je me suis dit, déjà, je viens, je découvre un football qui est différent. Donc, du coup aussi, je dois m'adapter, c'est-à-dire que ma prépa, elle va être des fois plus dure que les prépas d'avant, tu vois, je vais me mettre à un niveau physiquement. Mais avant tout, je ne veux pas... Je suis un joueur de ballon, je ne veux pas me changer et donc, du coup, j'essaie surtout de montrer au coach que c'est bien d'avoir un joueur qui est différent dans l'équipe. Alors, ouais, c'est très important, surtout dans des ligues qui sont beaucoup plus... Avec énormément de transition, beaucoup moins... Tu retiens... Tu as moins le ballon, ça balance un peu plus, tu vois, mais j'essaie de montrer au coach que je suis un joueur différent que s'il a besoin de quelqu'un pour garder le ballon, qu'il m'utilise parce que je vais le faire et je vais bien le faire, tu vois. Donc, j'ai toujours eu ça en tête et j'ai toujours eu cette honnêteté avec mes coachs et j'ai eu de la chance en université que j'ai eu un coach qui m'a énormément fait confiance, qui m'a énormément donné de confiance vis-à-vis de ça et au final, on a eu énormément de succès on a tout cassé entre guillemets dans notre conférence et ouais, donc j'ai toujours vis-à-vis de cette réflexion-là, j'ai dit bien sûr que oui, bien sûr qu'il y a énormément de transition et j'aimerais bien que ce soit un peu plus technique et des fois tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde court partout comme ça, venant on se calme un peu, tu vois. Mais au final aussi, c'est à moi de montrer que je suis différent dans ce sens-là, c'est-à-dire que je peux faire des efforts, bien sûr, et je dois faire les efforts autant que nécessaire parce qu'au final, c'est un jeu d'équipe aussi, si je ne défends pas, il va le faire pour moi mais donnez-moi le ballon, laissez-moi la chance d'être sur le ballon et vous verrez que déjà de une, on aura plus le ballon et du coup, on va gagner les matchs et je vais pouvoir être performant à travers mon style de jeu plutôt qu'un style de jeu auquel j'ai dû m'adapter et forcément, je ne suis pas le meilleur, ce n'est pas le style de jeu dans lequel je vais être le meilleur. C'est le but aussi de leur apprendre au football, de leur montrer qu'on peut jouer différemment et tout aussi bien en fait. C'est ça, c'est ça, c'est entre guillemets ce qui fait ma force entre guillemets, c'est de pouvoir mettre le pire sur le ballon et je ne vois pas ça comme un problème, je ne vois plus ça comme une solution, je me dis, je peux être justement ce joueur-là. Voilà, ce joueur-là que tu finnes pas et tu sais qu'il va réussir à garder le ballon, qu'il va apaiser le jeu, qu'il va faire les bons choix en fait. C'est ça, exactement. Moi, j'ai une question parce que souvent, on va pouvoir penser, on va dire, Louis Pérez, il a été recalé au centre de France de Troyes, du PSG, il arrive aux Etats-Unis, il casse tout. Voilà. Que dirais-tu aux personnes qui disent que juste le niveau est trop faible et que c'est clairement l'exil de tous les joueurs recalés en France en fait ? Oui, déjà, c'est la réalité malheureusement. Moi, je trouve ça un peu super de dire que c'est l'exil, tu vois, c'est une deuxième chance, c'est sûr, mais de plus en plus, j'y suis, alors chaque année, c'est meilleur, que ce soit en université ou en professionnel, donc au final, pour moi, un truc que j'ai à leur dire, c'est, moi maintenant, c'est plus seulement un plan B, c'est plus un plan A prime que B, tu vois, au final, c'est, j'ai envie de leur dire, venez, mais pareil, est-ce que ces gens-là, ils sont vraiment prêts à sortir de leur zone de confort, tu vois, comme je t'ai dit, quand tu vas au stade en France, t'as beaucoup de coachs, beaucoup de gens qui te critiquent, comme t'as beaucoup de gens en France qui ont, tu vois, qui ont les mots faciles, ces personnes qui disent ça, j'ai envie de leur dire, venez, sortez de votre zone de confort, venez apprendre une langue, venez apprendre une culture, venez découvrir le, parce que comme t'as dit, c'est très transitionnel, c'est très physique, c'est pas quelque chose qui est facile, tu vois, tous les jours, j'imagais et tout comme ça, on a vu, enfin c'est, non, oui, tu vois, à travers tous les Etats-Unis, c'est, c'est pas quelque chose qui est facile, alors, bien sûr, moi je suis d'accord avec eux, le niveau, c'est pas encore, le niveau des, des, quand tu vois, les 17 nationaux, c'est 18 maintenant, 18 et 16 nationaux, tu vois, c'est pas encore ça, quand tu prends le, alors l'université, ça reste, c'est quand même pas mal, mais c'est pas encore ça, mais, j'ai envie de leur dire, venez, venez, tu dois t'adopter à un nouveau football, tu dois t'adopter à pas mal de choses autour du terrain, et donc, encore une fois, c'est facile de parler, c'est plus difficile de le faire en général, donc, non, ce que j'ai à leur dire, c'est, comme je t'ai dit, sortez de votre zone de confort, venez, vous réussissez, vous avez raison, mais encore une fois, si, il y a beaucoup de français qui viennent, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent, c'est pas non plus, c'est pas non plus, comment dire, tu viens, c'est trop facile ici, tu réussis, tu vas parler à Robin, qui a un parcours différent du mien, tu vas parler à Pierre, qui a un parcours différent du mien, et il y en a d'autres là, récemment, Sofiane, qui joue à DC United, Sofiane Jeffard, qui, tu vois, moi, mon parcours, ça a été, entre guillemets, avec la MLS, quand j'ai eu des discussions avec les clubs, la draft, tu vois, lui, il s'est fait drafter, lui, il a signé son contrat à MLS, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi un autre parcours. C'est clair, c'est que, voilà, en fait, c'est complètement différent, et chaque personne a son parcours, chaque personne y arrive différemment, chaque personne, bon, souvent, l'objectif est le même, mais y arriver, c'est totalement différent, et puis, c'est pas ouvert à tout le monde. je veux dire, souvent, quand on vient de, enfin, quand on est en France ou quoi, voilà, on va penser, voilà, il y a tant de joueurs qui sont partis aux Etats-Unis, je vais dire, par exemple, une centaine de joueurs, parce qu'on les connaît, en fait, sauf qu'en fait, tu te renseignes plus que ça, mais tu te rends compte que des joueurs qui partent aux Etats-Unis, des Français qui partent aux Etats-Unis, mais il y en a des milliers, et qui réussissent, en fait, vous n'êtes vraiment pas beaucoup, en fait. Non, tu peux les compter près sur les doigts de la main, ceux qui réussissent, comme tu as dit, tu m'as dit, hors interview, tu as fait ton petite recherche, tu regardes un peu, tu te renseignes sur les MLS et tout, c'est les mêmes noms qui reviennent en général. C'est ça. Tu te rends compte qu'au final, c'est pas tout le monde, et pourtant, tu vas voir que tu, vis-à-vis de toutes tes interviews que tu vas faire dans le futur, tu vas pouvoir parler à un très grand nombre de Français qui sont ici, qui jouent, qui sont passés en université, qui sont rentrés, d'autres qui sont restés, d'autres qui essaient encore d'arriver au plus haut niveau, tu vois, et quand je pense à la MLS, pour pouvoir potentiellement rentrer en Europe, mais tu te rends compte qu'au final, il y en a énormément, et donc, que c'est pas facile. Moi, encore une fois, tu as un truc, je leur dis, non, c'est pas facile. il y a tellement, c'est tellement de sacrifices, c'est tellement d'efforts, c'est tellement de travail que dire que c'est facile, non, dire qu'il y a certaines personnes qui ont de la réussite, qui arrivent au bon moment, qui ont cette petite partie de chance dans leur parcours, bien sûr, mais c'est personnel. Il en faut pour réussir aussi, tu ne peux pas réussir sans chance, tu ne peux pas réussir en ayant certains contacts, c'est normal, mais ça ne compte pas que dans le foot, en fait. mais sache que toutes les personnes qui ont réussi et qui sont en train de travailler pour y réussir, ils ont sacrifié énormément, énormément de temps et de travail et que ces personnes, elles sont, pour moi, je dirais plus fortes, mais plus mentalement que physiquement, que dans le footballistiquement que ce que tu veux. Voilà ce que je dirais à toutes ces personnes. Venez tenter votre chance, les amis. Et au final, du coup, quel conseil tu donnerais à ces personnes ou d'autres personnes mais qui hésitent justement au fait de barrer de tout lâcher, de la France et tout ça pour poursuivre son parcours footballistique en Amérique. Déjà, je leur dirais mais venez, n'hésite pas, n'hésite pas, tu vois, n'hésite pas parce que c'est une expérience. En fait, je leur dirais mon plus gros conseil, c'est de trouver le bon endroit pour vous. Il n'y a pas de bon endroit. Oh, j'ai entendu ici, ça, c'est un bon endroit. Oh, j'ai entendu. OK, pas de souci. Bien sûr qu'il y a des endroits quand tu es en Californie, tu te rends compte à l'Université de Santa Barbara ou même UCLA. Ah ouais, ça fait rêver, bien sûr, ou même en Floride. J'ai été à mon université, il y avait Universal Studios, Disney, il y avait tous les grands Disney, ils étaient juste à côté de mon université. Donc ouais, ces trucs-là, ça fait rêver, mais trouve un coach qui te fait confiance. Trouve une organisation parce que les infrastructures vont être incroyables, parce que le coach va te mettre dans les meilleures dispositions, parce que tu vas pouvoir grandir sur et en dehors du terrain, tu vois. et je leur conseille ça, je leur dis, parlez avec les coaches, rentrez en contact. Il y a des organisations maintenant qui font du super travail et qui ont un super accompagnement. Allez-y, tentez votre chance, discutez, parlez-en, contactez les gars qui sont passés aux États-Unis. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gars qui vont vous dire non, en tout cas, qui ne vont pas vous donner de conseils. Moi, c'est avec plaisir. J'ai pas mal de messages sur Instagram ou sur différentes plateformes qui me demandent, ouais, est-ce que si, est-ce que ça, je fais mon possible. Attention, je ne suis pas surbooké ni rien, je peux répondre à beaucoup de messages mais je le fais avec plaisir, avec énormément de plaisir et si jamais il y a certaines personnes qui veulent venir me contacter pour me dire ouais, j'hésite, j'hésite, j'hésite mais je donnerai mon expérience et mes conseils à n'importe qui et après, la décision, elle leur revient et ouais, non, je leur dis, les gars, lancez-vous, parlez-en, lancez-vous mais c'est quoi le mieux ? C'est tenter sa chance, découvrir quelque chose de nouveau, potentiellement voyager énormément à travers ces trucs ou rester en France et je dis, attention, je ne dis pas que rester en France et vouloir tenter sa chance en France c'est une mauvaise chose c'est juste que le projet aux Etats-Unis il est légit, c'est quelque chose qui est grandissant, qui est concret et quelque chose qui, c'est une seconde chance et comme j'ai dit, je dirais même pour moi c'est une chance c'est une chance imprime entre guillemets, c'est venez tenter votre chance, venez tenter votre chance, tant t'es là, vous n'allez pas le regretter. Je pense que ça ne coûte rien d'essayer même un an ou deux, je veux dire, tu ressors là-bas, dans tous les cas, le fait d'avoir vécu en dehors de toutes les proches d'une nouvelle langue, de la culture, tu ressors forcément de cette période mentalement en fait, beaucoup plus préparé à tout événement en fait. mais bien sûr, ça c'est encore un autre truc, c'est que bien sûr que je suppose qu'il y a énormément de gars qui regardent et qui veulent y aller pour le foot et qui veulent réussir pour le foot, mais même si le foot ça ne se passe pas bien, il y a ça, il y a la langue, la culture, tu vas rencontrer des gens qui viennent d'un peu partout, c'est une expérience pas seulement que sur le terrain, c'est une expérience autour qui te permet de te développer en tant qu'homme 10 000 fois plus vite que si tu restes entre guillemets dans ton petit confort. En tout cas, merci beaucoup pour cette longue discussion, en tout cas, on a beaucoup parlé. Maintenant, je vais te laisser écouter ta petite anecdote à trois fois dont je ne me souviens plus. Je te laisse la parole. Vas-y. Écoute, justement, j'y repense, c'est une anecdote après dans ma transition entre le PSG et les STAC. Et donc, quand je suis retourné au PSG pendant un an, il y avait les centres de formation forcément qui évoluent en 17 NAS et il y avait l'équipe réserve en 17 DH. Donc, moi, je n'étais pas rentré directement au centre de formation, j'étais rentré avec l'équipe réserve qui s'appelle l'association. Et donc, certains joueurs de l'équipe de 17 NAS y redescendent. Donc, Christian Koukou qui redescend énormément cette année-là et qui a tout explodé l'année d'après. Bon, ça fait partie des petits détails. Et donc, je joue, il me semble que je fais entre 18 et 20 passes dans la saison. Tout se passe très, très bien pour moi. même quand il y a 10 décentes du centre ou 9 décentes du centre, tu vois, je suis le seul mec qui joue qui n'est pas du centre. Enfin, tu vois, c'est les détails où tu te rends compte que tout se passe bien. Et donc, arrive la fin d'année, donc le centre s'intéresse énormément à moi. Je fais un essai avec eux, donc je m'entraîne avec les 19 NAS du centre de formation du PSG et ça se passe très, très bien. On fait un match amical contre l'équipe de France. On fait un match amical, non, je joue un match de championnat avec eux contre le Racing 92 et ça se passe très, très bien. Alors, le match contre l'équipe de France, pas du tout, ça se passe pas du tout bien. On se fait balader, on se fait éclater, c'était terrible, j'ai très, très mal joué, j'ai joué mi-temps, j'ai pas touché la balle, il me semble. Donc, du coup, entre guillemets, je rejoue le match du Racing, ils se disent bon, parce que je suis plutôt bon aux entraînements et arrivent les matchs du Racing, je joue très, 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 très bien. Ça se passe super bien et donc, au PSG, ce qui se passe, c'est quand il veut signer un joueur, il y a toute la cellule de recrutement qui se rassemble et si une personne dit non, il signe pas le joueur, c'est un peu ce qui se passe aussi à l'OL, j'ai des amis aussi qui étaient là-bas et ça se passe un peu comme ça. Et tout le monde dit oui, sauf une personne et au final, c'est comme ça qu'il se passe, c'est ce qui se passe et je signe pas au centre de formation du PSG et je m'envole pour, enfin, je conduis du coup jusqu'à 3 et c'est comme ça que je suis parti à l'ESTAX donc c'est une personne qui a dit non. Je ne pourrais pas dire qui c'est, je sais qu'il y a les plusieurs coaches qui se... Il y a les coaches de l'association, le directeur de l'association et les directeurs du centre qui coachent des différentes... donc les mecs concernés et je ne pourrais pas savoir qui a dit non. Et quand tu l'as appris ça, tu l'as appris sur le coup ou tu l'as appris à plusieurs ? Je l'ai appris à plusieurs parce que quand j'ai discuté avec le directeur de l'association qui m'a dit que le coach des 19, des 17, tout le monde a dit oui et même lui, il ne pouvait pas me dire pourquoi, il ne pouvait pas me dire ce qui s'était passé parce qu'il avait eu plusieurs réunions et que c'est même lui qui était venu me dire qu'il m'a dit que j'avais d'énormes... très, très grand chance de signer. Ils ont dit qu'ils étaient très, très, très intéressés et au final... Comme je t'ai dit, tu vois, le football, des fois, c'est comme ça et c'est ma petite anecdote parce qu'en tant que supporter du PSG, tu vois, c'était vraiment... Ça représentait énormément de choses pour moi, tu vois, c'était vraiment... Enfin, tu vois, je ne pensais même pas pouvoir... Je ne pensais même pas signer dans un centre de formation après cette année-là parce que j'étais en association et même si, tu vois, avant de faire les tests avec le centre et tout, je me disais, bon, je suis juste... Enfin, il y a tellement de qualité dans tous les joueurs qui sont au-dessus, tu vois, je me disais, bon, il y a énormément de qualité même si je suis au même niveau qu'eux, ils ne vont pas besoin de regarder, tu vois, je suis vite monté avec eux et au final, elles se rendent compte que j'ai le même niveau, voire que je suis potentiellement meilleur et donc, c'est ma petite anecdote et c'est comme ça que c'est... C'est pour ça que je suis parti à l'ESTAG. Et puis au final, le fait que tu n'es pas été retenu au PSG, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer mais on sait que maintenant, voilà, tu es aux Etats-Unis, tu as ton petit sport, mais bien, dans tous les cas, il ne faut pas avoir de regrets et puis tu as tendu ta chance, tu ne peux rien y faire de toute façon. C'est ça et c'est pour ça, je te dis, puis tu vois au final, quand il y a beaucoup de personnes qui ont des parcours où ça se passe bien, ça se passe moins bien puis ça repart comme je t'ai dit, si tu le veux vraiment... Parce que pareil, quand je suis allé à l'ESTAG, si je ne suis pas arrivé, j'ai signé directement, j'ai dû faire un essai à l'ESTAG et j'ai dû me battre aussi pour ma place, tu vois, ce n'est pas que je suis arrivé, le contrat était devant moi, devant mes yeux, non, 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 j'ai fait un essai, puis ils m'ont rappelé, puis j'ai fait un match amical, puis ils m'ont rappelé, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas non plus... C'est-à-dire que si tu le veux vraiment, bats-toi pour ça, bats-toi, accroche-toi, tu vois ? Depuis que je fais du foot, mon parcours, il n'a jamais été vraiment linéaire, donc quand ça se passe bien, j'en profite énormément et je n'oublie pas, tu vois, je reste humble et je me dis, ça se passe bien pour l'instant, tant mieux, tu vois, en université, ça s'est passé très, très bien, ça va pas dire qu'après, mais j'ai travaillé encore plus, tu vois, pour pouvoir rester justement et puis après, tu vois bien qu'à Pittsburgh, je suis un peu frustré, c'est pas grave, tu vois. Alors ouais, ça fait chier, il y a des moments, tu es énervé, mais je suis parti voir le coach, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça ? Au entraînement, je suis bon, je suis un des meilleurs, mais tu veux toujours pas me mettre au milieu de terrain, je comprends pas. Et il me dit ouais et puis il me donne son point de vue et puis après, si je veux jouer, je dois faire ce qu'il me dit, c'est comme ça, c'est la réalité. Et à la fin d'année, on s'est réunis et je te vois comme un piston gauche et je dis, écoute, c'est pas pour moi, laisse-moi essayer, enfin, c'est mieux, on se serre la main en bon terme et puis tu vois, si jamais t'as besoin de monde dans le futur, bah viens, mais je suis en milieu de terrain, je suis, enfin, c'est comme ça et c'est pour ça et c'est encore un gros message à tous les gars qui jouent et tu, mon petit conseil, c'est lâchez pas et même si c'est dur, lâchez pas. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, donne-toi les moyens, sois réaliste, reste humble, travaille dur et tu seras récompensé et ça, j'en suis sûr. à quelle échelle, je sais pas, mais tu seras récompensé. Et puis t'en tireras que des bons moments, enfin, même si t'en tireras pas de bons moments, t'en tireras, voilà, des conséquences, tu seras forcément plus haut mentalement et puis physiquement aussi, c'est quelque chose, voilà, tu peux quand même ressortir meilleur en fait. C'est ça, exactement. En tout cas, bon, merci de m'avoir accordé donc tout ce temps, c'était vraiment un réel plaisir et à la prochaine, peut-être, dans 3-4 mois pourquoi pas si on se refait une interview d'ici là, si tu signes quelque part, on verra ça d'ici là. Avec grand plaisir. Merci à toi.